Ce carton a voyagé depuis Madrid. Bonjour, monsieur, entrée. Il est livré ce matin à la pharmacie centrale de l'hôpital des Diakonas à Paris. Son contenu doit faire l'objet de toutes les précautions. Donc là, j'arrête la sonde de température, elle est OK. La température de conservation était bonne. Ce colis doit impérativement être conservé entre 15 et 25 degrés, car il contient du tissu vivant. Dans ce colis, il y a des cellules souches adipeuses humaines. Ce sont des cellules qui proviennent d'une graisse humaine qui ont été récupérées par l'hyposution et multipliées en laboratoire. C'est un médicament très innovant et en plus assez coûteux. Chaque cure coûte 50 000 euros. Un traitement rare et précieux, le pharmacien vérifie scrupuleusement l'intégrité de chaque flacon. Donc là, tout est prêt pour être monté au bloc. Et il faut faire vite. Ces cellules humaines ont une durée de vie de 72 heures à partir du moment où elles sortent du laboratoire. Leur pouvoir ? Se transformer en n'importe quel tissu du corps humain. Bonjour, c'est le docteur Etienne. Destination le bloc opératoire, ces cellules souches vont être utilisées pour traiter une patiente atteinte de la maladie de Crohn et qui souffre d'une fistule anale résistante au traitement conventionnel. Donc la fistule, c'est la communication anormale entre l'intérieur du canal anal et le plus souvent la fesse dans le tissu cutané avec ici un petit abcès. C'est très inconfortable une fistule anale. Ça fait mal, ça gonfle, ça sointe, ça coule, ça sent mauvais. Il y a un retentissement très important sur la qualité de vie des patients. Donc c'est primordial de les traiter. Le problème, c'est que dans la maladie de Crohn, les fistules anales sont très fréquentes et chez un tiers des patients, aucun des médicaments habituels ne fonctionne. Pour eux, les cellules souches sont le traitement de la dernière chance. Ce qu'on attend des cellules souches, c'est leur potentiel anti-inflammatoire local. Et ces cellules souches ont le pouvoir de se différencier et donner de nouvelles structures qui peuvent boucher, obstruer le trajet fistuleux. Donc on va le rincer avec du sérum physiologique. Après avoir rincé et cureté le trajet de la fistule anale, le chirurgien suture l'orifice interne. La patiente est alors prête à recevoir l'injection. On va maintenant préparer les cellules souches et les reconstituer. Une étape délicate, car ce tissu vivant est fragile. On fait doucement pour ne pas brusquer les cellules, puisque ce sont des cellules vivantes. Donc on ne peut pas aspirer très très vite, pour ne pas qu'il y ait un tourbillant qui se crée dans la seringue et surtout dans l'aiguille et qui casse les cellules. Au total, le chirurgien va utiliser 4 flacons, soit 120 millions de cellules souches. Donc maintenant on va procéder au traitement de la fistule. On va se réinstaller et on va commencer à injecter les cellules souches autour de l'orifice interne. Donc des petites injections, assez en profondeur pour que ça reste dans le tissu et ça ne sorte pas. Voilà, parfait. Merci. Dernière étape, le chirurgien masse la zone opérée pour bien répartir les cellules souches. Ces cellules souches vont lutter contre l'inflammation qui est autour du trajet fistuleux, au cœur même de l'inflammation. Il faudra attendre 6 mois pour savoir si ces cellules souches ont permis la guérison définitive de la fistule anale. Ce traitement innovant est utilisé seulement par 3 hôpitaux en France.